mais aussi signifier la fin brutale de notre pèlerinage. Et donc, après cette ville, vous continuez toujours encore plus loin, jusqu'à Lhasa. Jusqu'à Lhasa. Jusqu'à Lhasa, j'étais avec Bourgui, avec un groupe. Comment on ne peut pas lire toutes les livres ? Mais vous pouvez raconter un peu à Lhasa, ce que vous avez vu quand même. Oui. Après, nous étions à Lhasa. Et c'est là-bas, nous avons laissé, moi, pas seulement, Gourugi. J'ai pris toute seule pour aller au Kailash. Est-ce que vous avez un petit peu d'idées où est le Kailash ? Oui. D'accord. Alors, Bourgui Lhasa, à Kailash, c'est 1600 kilomètres. Oui, plus. Mais je ne savais pas. Vous voyez, Salma, Gourugi m'a dit, c'est le Brahmaput, Sangko, Naribeen. La source de Brahmaput, tu vas trouver le Kailash et Manusharava. Pour moi, on va. Je ne vais pas demander combien de jours. Je ne vais pas demander combien de kilomètres. Je ne vais pas demander est-ce que j'ai assez de choses à manger ? Et ce que j'ai, l'argent dans ma poche, rien, rien, rien. Parce que c'est ça, je dis, qu'aujourd'hui, je vous dis, même pour moi, ça fait comme une histoire de passé. Vous voyez ? Mais c'est merveilleux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la même. Parce que, un de l'amant qui m'a dit, quand j'ai visité Thibé récemment, il y a un deuxième livre qui est sorti, pas en français, excusez-moi. Là-bas, je raconte un l'amant qui est vieux, qui a plus que 90 ans. Quand j'ai questionné, il m'a dit, ah, c'est tout ça, et tout, ton cerveau, ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas ? Je suis venu, je suis normal et tout, j'ai le passeport, j'ai le visage. Non, 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 ton cerveau, c'est comme l'eau pleine de boue. Parle. Après, je n'ai pas compris. Mais un jour, après quelques jours, je lui ai dit, c'est vrai, notre cerveau, avec notre éducation, notre complication, notre société, notre mensonge politique, tout notre cerveau, c'est devenu vraiment comme... Pas l'eau pure. Il est encombré. Encombré. Et il m'a dit, alors pendant cette époque, je n'avais pas ce cerveau. Vous voyez, j'étais tout à fait, un petit peu, beaucoup plus à l'aise. Il a dit, tu vas là-bas, aux sources de cette rivière, tu trouveras Kailash, où le chival, le créateur, qui est là-bas, avec Parvodi, avec les diès, les créatrices, ils sont là, tu vas trouver le paradis, etc. J'ai cru, 100%. Après, j'ai dit, de toute façon, je n'ai pas de rien, je vais. Alors, dans Lhasa, j'ai visité Lhasa avec lui, et tout, même Potala, et j'avais la chance pour me voir le Dalai Lama, qui avait 21 ans, pendant cette époque, qui est au nord de Lhulinka, c'est-à-dire son palais d'été. Et ce Guruji, qui connaissait les gens, il a dit, viens voir, je l'ai arrangé. Et nous détournons là-bas, et après, avec cette jardinier, qui est un ami de Guruji, il a dit, reste là-bas, regarde, cinq ou six personnes qui viennent, au milieu, tu vois, c'est Dalai Lama. Alors, je reste là-bas, Dalai Lama a passé, j'ai vu le pronome, le moshkar, etc. Et Dalai Lama a fait comme ça, comme rien n'a passé. Et après, Guruji, deuxième fois, officiellement, il a dit, nous avons maintenant le parmission pour visiter Potala, où il a l'air de Dalai Lama, de nouveau, il vient. Après, on va voir. Là-bas, de nouveau, j'étais là-bas, mais Dalai Lama n'était pas là, au Potala. Mais, finalement, c'est un groupe qui était là-bas pour voir Jokhan, le temple principal de toute la Tibete. Jokhan. Jokhan, il y a de Mahakal, Mahakali, Chakumuni, etc. Alors, après Jokhan, quand nous n'avons pas le droit pour rester longtemps, parce que nous avons fait notre devoir, et tout, et l'inheur a fini, et Guruji m'a dit, « Si tu veux, vas-y. » Et il n'a pas dit, « Non, il n'y a rien, rien, rien. » Alors, finalement, vous allez voir sur le livre, comment j'ai trouvé, et j'étais, je ne dirais pas fracemment, mais j'étais, une fois, comme dépression, de « Qu'est-ce que je fais ici ? » Avec cette froid, je ne connais pas la langue, je ne connais personne, je n'ai pas mangé depuis quelques jours. « Qu'est-ce que je veux faire ? » « Est-ce que le paradis existe ? » « Peut-être que je vais en faire. » « Mais qu'est-ce que c'est l'histoire ? » C'est toutes sortes de choses. Je dis « Si j'ai mangé, ça ne fait rien. » « Je ne veux plus. » Mais après, je dis, « Mais si je mange, je veux quelque part. » « On croit à la réincarnation. » « Alors, tout à coup, moi, ça n'existe pas. » « Alors, donc, il n'a pas de problème. » « Bon, alors, on va voir. » « Mais en ce moment, vous allez voir, dans cette nuit, il y a un sage, tout à coup, il n'a pas l'autre. » « Mais je vais dire un petit peu. » « Vous avez fait plein de rencontres quand vous êtes partis comme ça au Kailash, même des rencontres avec des exorcistes, des gens incroyables et tout. » « Et puis là, je vais dire un petit passage sur une nuit de terreur, parce que ça a été dur, vous étiez tout seul, et c'est froid, c'était... Vous n'aviez rien mangé pendant... » « Ça a été long, en fait, j'imagine. » « Je vais lire un petit passage. » « Il m'a fallu une heure pour atteindre le fleuve. » « La nuit était tombée et le ciel était constellé d'étoiles. » « La solitude n'était pas mon seul problème. » « Il y avait aussi le froid. » « J'avais gardé ma tête couverte et serré ma couverture fermement autour de moi, en vain. » « J'avais marché pendant des heures. » « J'étais à bout de force. » « Les sucreries qu'on m'avait données étaient loin. » « Et le moment arriva où je n'eus plus la force de pousser plus loin, découragée et incapable de lutter contre le froid, je me suis écroulée sur le bas-côté de la route. Je me suis mise en boule comme un chien et je me suis endormie. » « J'ai fait un rêve. » « J'étais dans un royaume étrange où il n'y avait ni roi ni sujet. » « Tout le rapport avec la réalité étaient les flocons de neige qui tombaient du ciel de temps en temps. » « La situation était cauchemardesque et je me suis réveillée. » « Le cœur battant et mon corps tout entier frissonnant de froid et de terreur comme la chèvre sacrificielle avant l'égorgement. » « Le froid pénétrait mes os. » « J'aurais voulu rester là, allongée, mais le froid me força à me lever. » « J'étais dans une situation lamentable. » « Je me suis souvenu de quelques exercices de yoga pour me remettre en état. » « Je ne savais plus quoi faire. » « Alors j'ai continué ma route. » « Les étoiles étaient mon seul guide. » « J'en ai choisi une en particulier et fixé mon regard sur elles tout en marchant. » « Le froid était si intense que je n'arrivais pas à retrouver mon rythme. » « J'ai commencé à chanter l'incantation, manie et j'ai marché respirant et expirant avec force. » « Je me demandais quelle heure il était et quand j'aperçus un tout petit croissant de lune, dans le silence qui m'entourait, je me suis sentie comme étant la seule personne vivante dans cette nuit sans fin. » « Tout à coup, devant moi, je vis quelque chose. » « Des frissons parcoururent mon dos et mes cheveux se dressèrent sur ma tête. » « Quelqu'un marchait devant moi. » « Je recherchais à mieux le voir, mais la lumière était trop faible. » « J'ai pensé avoir affaire à un praticien de l'occulte. » « Je n'avais d'autre choix que de le suivre. » « Il était le seul rayon de lumière dans cette implacable obscurité. » « Je le suivais depuis un bon moment, quand j'ai dû m'arrêter net. » « J'étais à côté de ma mystérieuse entité. » « Depuis que j'étais entrée au Tibet, je n'avais vu que des lamas. » « Je n'étais pas familier des praticiens de l'occulte. » « Je fixais l'étranger, mais n'arrivais ni à reconnaître son appartenance, ni à communiquer avec lui, car je ne parlais pas sa langue. » « J'ai remarqué à mon grand étonnement qu'il était totalement nu. » « Mes cheveux enroulés et plein de nœuds tombaient dans son dos. » « Je n'avais rien dans les mains. » « Je n'avais rien dans les pieds nus avec ma couverture et réussi à générer un peu de chaleur. » « Je ne pouvais pas remettre mes chaussures et il y aller pieds nus n'était pas non plus une solution. » « L'assette était partie sans laisser de traces. » « Pourquoi m'avait-il servi de guide pendant cette section de mon voyage ? » « Et pourquoi m'avait-il aidé à traverser le ruisseau ? » « Et surtout, qui pouvait-il être ? » « Toutes ces questions resteront sans réponse et préservons l'éternel mystère de cette expérience. » Vous en avez pas mal, une expérience comme ça, dans le livre. » « Alors, vous voyez, c'est toutes les expériences. » « Comme je dis, quand vous êtes dans un phénomène, vous êtes roulé avec, vous êtes dedans, vous n'analysez pas si c'est en passé. » « Et quand c'est passé, vous vous dites, « Ah, qu'est-ce que je fais là-bas ? » « Mais pourquoi ça arrivait, etc. » « Mais quand vous êtes dans ce moment-là, vous ne questionnez pas de la même façon. » « Vous voyez ? » « Quand j'ai vous à cette, pour moi, il est là et je suis sauvée et fantastique. » « Mais en ce moment, je n'ai pas dit, « Qui êtes-vous ? » « Est-ce que vous allez vraiment m'en guider ? » « Il ne sera rien, 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 rien. » « Parce qu'il n'y a personne, quelqu'un qui m'a dit, « Viens, j'ai suivi, aucun parole. » « Ce n'est pas le Bromopôtre, c'est une autre rivière qui vient vers le Bromopôtre. » « Et je suis tombée. » « Et après, il m'a traversé la rivière parce que beaucoup plus haut, il y a plusieurs pierres qui ont poursauté pour aller là-bas. » « Après, j'ai dit, « Mais qui est ce monsieur ? » « Comment il sait que j'étais dans cet état pitoyable ? » « C'est tout, beaucoup plus. » « Mais après, j'ai voulu dire. » « Et puis vous arrivez au Kelash. » « Puis est arrivé le moment tant attendu. Derrière une colline, le paradis nous est apparu. » « Ici, la nature transcendait les ordres de l'esprit rationnel et préparait le chemin vers une vraie communion avec l'âme. » « Dans cet endroit extraordinaire, la nature défiait toute description. » « Tenter de la décrire avec des mots était impossible. » « Devant nous s'étendait une immense plaine qui comprenait deux lacs. » « Le Manasarovar, suivi du Raksha Tal, au sud, la chaîne du Gurla Mantata. » « Plus au nord, derrière une paire de montagnes, un sommet triangulaire et enneigé pointait le ciel, le Kelash. » « C'était un spectacle dont je ne pouvais me rassasier. » « Après avoir dit nos prières, nous nous sommes un peu attardés avant de repartir. » « Et devant nous, un immense drapeau en haut d'un poteau, en dessous, un petit shorten en forme de tas de cailloux que nous avons contournés et gratifiés de quelques pierres supplémentaires. » « Nongal Dada et trois Tibétains s'apprêtaient à partir vers Purang. » « Il se tourna vers moi et me demanda, quels sont tes plans ? » « Qu'est-ce que les pèlerins font après leur arrivée ici ? » ai-je demandé. » « Il éclata de rire. » « Tu as atteint Tso Mafam, observa-t-il. » « Et tu ne sais pas encore ce que tu devrais faire après ? » « Ici, tout le monde offre des prières. » « Et il y a des prêtres qui prieront pour toi et tes ancêtres. » « Se baigner dans le lac, Manasarovar t'apportera la paix et la rédemption de ton âme. » Et il partit après m'avoir livré plusieurs renseignements utiles. L'après-midi arriva et je fus surpris de découvrir à cet endroit un toupeau de yaks. Comment pouvait-il vivre dans un tel climat ? Plus loin s'alignaient des rangées de tentes appartenant aux gitans. Pas une âme en vue. Les yaks m'ont regardé sans rien dire. Les brins d'herbe pointaient et les bêtes les broutaient paisiblement. Le soleil s'élevait, ses rayons s'étendaient au loin et le paysage prit une autre apparence. La chaleur était la bienvenue et marcher fut un plaisir. Des enfants de gitans se sont rassemblés autour de moi, innocents et frais comme des roses en fleurs. Ils ne semblaient pas gênés par le froid glacial. Les adultes étaient assis au soleil. Vivre dans la proximité d'endroits aussi sacrés était vraiment une bénédiction. Ces gens rayonnaient de pureté, exempts des souillures du monde. Quel genre de prière pourrais-je bien réciter pour eux ? Je les ai bénis et je suis repartie avec eux trottinant derrière moi. 34 personnes en tout. Nous n'avions échangé aucune parole, mais ils me suivaient comme si l'idée de me dire adieu leur était pénible. Et finalement, une rivière nous arrêta. Elle n'était ni large ni très profonde, mais la traversée risquait d'être délicat. Voyant mon dépit, les gitans me dirent d'aller voir plus haut. J'y trouvais des rochers arrangés pour former une espèce de pont. Je pensais que nous allions nous séparer là, mais ils traversèrent avec moi. Nous avions atteint les bords du Manasarovar. À ma droite, un autre lac, plus petit. Les eaux bleues du Manasarovar ondulaient en douze vagues qui clapotaient sur ces rives. Je me suis précipitée vers le bord et, prenant de l'eau dans ma main, j'en ai versé sur ma tête. D'après la position du soleil, il devait être midi. Derrière moi, les enfants suivaient toujours. Nos regards se rencontrèrent et ils gesticulèrent pour que je les suive. Je m'étais probablement trompée de route. Je n'étais pas préparée à la merveilleuse vision qui apparut soudain à mes yeux. Un couple de cygnes glissant sur les eaux. Aussi purs que les pics blancs, des sommets qui brillaient dans le lointain, leur présence me transportait au paradis. Du moins, c'était ce que je pensais. Ce n'était pas juste un couple de cygnes qui nageaient devant moi, mais une famille entière. Et puis là, quand vous arrivez au Kailash, vous allez aussi faire la rencontre d'un autre gourou. Un Kailash, c'était un autre gourou qui était vraiment, je dirais, le grand gourou de cette époque. Mais sans savoir que c'est un grand gourou, c'était Kailash Baba, parce que normalement le gourou, il y a deux sortes de gourous. Le gourou qui ne dit pas grand-chose, qui est comme Shadhu, même il ne dit pas son nom ni passé. D'autres gourous qui viennent dans la société, qui est comme mentor, mais il dit son nom, son passé, etc. Alors, ce gourou que j'ai vu, c'est moi qui dis Kailash Baba, quand j'ai vu, avant l'entraie au Kailash, mais c'est un grand gourou. Mais pour moi, c'est Kailash Baba, j'ai pensé que, voilà, ça y est, j'ai vu le duo, le duo de Kailash, qui est là, juste devant moi, parce qu'il avait la même, comment on dit, la même figure, la même physique. Apparence. Exactement comme j'ai vu ce grand sage qui m'a sauvé. Ce qui vous a fait traverser la rivière. Voilà. C'est la même chose, son figure, etc. Le chevaux, et presque nous. J'ai dit, avec cette foi et tout, comment il pourrait rester là-bas ? Et dans le même temps, il n'y a personne dans cette, en Gonfa, dans ce monastère. Et finalement, quand je posais la question, il a dit, non, non, mange le tchépati et couche-toi. On verra près. Alors finalement, j'ai vu que c'est un très, très grand gourou, mais on ne connaît pas le nom. J'ai donné le nom Kailash Baba, c'est-à-dire le père Kailash. Alors partout, j'ai écrit son nom Kailash Baba, parce que, comme vous savez bien, en Inde, on ne demande pas au sadhu, au bien-gourou, qui est le vôtre au nom. Vous voyez, comme on ne demande pas à une dame qui est le vôtre d'adolescence. Vous voyez, c'est, c'est pas, comment on dit, c'est pas éthique. Alors donc, on dit Baba, le père. Et donc, celui que vous avez rencontré au Kailash, après vous l'avez quitté, vous êtes reparti du Kailash. Voilà. Après Kailash, on est venu, on va, où il avait, on a réunion, près de Manasarava, près du lac. Le Barka, c'est-à-dire, le nom de cet petit village, Barka. C'est là-bas, il m'attendait, mais je ne savais pas qu'il vient là-bas, il m'attendait. Mais là-bas, je vous, c'est pas le même, le même habillé, il est bien habillé, et tout, c'est comme, vraiment, le gourou de société. Et après, j'ai resté avec lui, après la jitte, il m'a donné toutes sortes de rituels, etc., tout. Après, il m'a donné un guide pour aller jusqu'au l'Inde. Pour rentrer en Inde. Pour rentrer en Inde. Pas par le même chemin. C'est pas par le même chemin. Et il m'a dit, pour le parcours, le tac la côte, pour le parcours, le tourno, le gourou de la mandata, et... Pour rentrer en Inde, il n'a pas de problème, parce que tu es indien. Et le chinois, il ne fait pas de misère si quelqu'un vient comme réfugié. C'est comme le Syrien d'aujourd'hui. Si un syrien vient ici, le gouvernement de Syrien, il ne dira rien. Vous pouvez partir comme vous voulez. Mais pour rentrer, oui, il faut le problème. Alors, donc, pour rentrer en Inde, je n'ai pas de problème. Je suis sorti, j'ai... Donc, vous êtes revenu en Inde combien de temps après votre vie ? Vous êtes parti en tour, comment ? c'est un grand... Un grand tour. Mais vous revenu, vous êtes la main. Mais est-ce que vous restez la main ? Quand je suis venu en Inde, en Almora, j'ai pris parce que j'avais mon pantalon et mon chemise, et je repris, j'ai laissé la vie de la mode dans mon astère, et après, j'ai pris le train pour aller au Calcutta. D'accord. Et j'espère que c'est très bien parce que quand je suis venu au Calcutta, il avait encore trois jours avant l'examen final. Juste pour la rentrée. Voilà. Et... J'ai tous les... Tous les mots, les frères, parce que... Vous pouvez m'imaginer, il a dit, c'est fini, on est tout, et tout. Quand je dis, j'étais un collage, parce qu'on ne croit, il a toujours pas quelque part, même si tu es au Coïlas, tout pour aller de nouveau. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait personne en plus qu'à l'Ocailage physique qui s'était déserté quand vous arrivez là-bas. Pas de pèlerin, personne. Parce que c'est un ami. Mais en tout Coïlas, il avait le Gunfa. Il avait le Gunfa. Bon, maintenant, c'est tout changé comme j'étais nécessairement. Et... Mais un... Ce qui est intéressant, il avait... un Shiro Shankar, un monsieur, quand je suis venu avec Shadou Baba, il m'a donné deux ou trois cahiers et quelques crayons. Si tu peux... Fondé notre. Et le fond, qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai pris... Alors, j'ai noté. Quand je suis venu au Calcutta, j'ai dit à ma grand-mère, juste pour vous dire, j'ai perdu mes parents quand j'étais petite. déjà et ma grand-mère qui est levée tous mes frères et soeurs. Et j'ai dit à ma grand-mère, regarde, j'étais là-bas, au collage, j'ai vu le duo, etc. Ma grand-mère était très, très contente et toutes mes frères, ils ne le croyaient pas et tout. Bon, trois jours après, tu vas voir l'examen, on va parler après. On va voir le résultat. Le grand-mère, il a pris sur tous les papiers dans ça. Et dans son grand mal. Et finalement, j'étais très découragé par ma famille. Et après, un de mon professeur s'inscrit, quand j'ai parlé, il m'a dit, écoute, tous les mentaux, tous les écrits, je t'envoie chez quelqu'un à Ben Arras, il peut t'expliquer tout. Voilà, finalement, j'ai trouvé, après je dirais en finition, en quelles années ce livre ? En 79 fois. Et en quelle langue ? En Bengali. En Bengali. En Bengali. Et après, c'était la neuvième édition qui est sortie. Tout c'est la langue en Inde, comme vous savez bien, en Inde, c'est la langue hindi, c'est la langue nationale. Il est aussi hindi, en anglais, etc. Mais ce qui a intéressé, c'est la plus chère personne qui a pris mon route après lire ce livre. Ils ont aussi écrit plusieurs livres. Il y en a qui ont suivi la route. Oui. Alors, ce qui a intéressé pour Shadoubava, quand j'ai écrit, et après j'ai dit, je donne une surprise. Je fais, imprimé, après j'étais là-bas, j'ai dit, voilà, c'est toi qui as donné le livre à Shadoubava. Oui, j'ai donné le livre, comme ça, à Shadoubava. Et puis, plus haut, il y a une rame de papier qui tombe. Ah oui ? Il n'était pas fixe. C'est incroyable. je ne savais pas. Je dis, vous savez, pendant mon voyage, vous n'avez jamais parlé de Milarepa. Je n'ai pas connu, je ne savais pas. J'ai écrit uniquement, c'était le Travelop, c'est mon calendrier de cette époque. Je n'ai pas amené à une histoire de Tibet, j'ai écrit ce que j'ai appris. Faux ou bien vrai, ou non, je ne sais pas. J'ai écrit tel que l'était. Après il a dit, tu écris un livre sur l'Inde et après tu n'écris pas sur Indra Gandhi, ça ne va pas. Alors, tu écris sur Tibet, tu ne m'y arrêtes pas. Milarepa. C'est pourquoi j'ai ajouté, j'ai ajouté, j'ai dit excusez-moi. Ce qui est intéressant, juste encore quelques minutes, et ce Shadoubava, il a resté, nous étions très, très attachés avec eux. On allait là-bas toutes les années pour rester avec lui, ou plusieurs semaines. Elle est décédée, elle est partie. Oui, c'est terrible. Maintenant, ce qui est intéressant, le deuxième, c'est Shadoubava, il a passé, mais heureusement, j'ai ajouté Milarepa, après, je l'ai donné à sa main, c'est plutôt bien passé. et après, en 60... je sais les chiffres, comme ça, il ne faut pas... après quelques années, après quelques années, de nouveau, j'étais en France, et j'ai dit que j'aimerais bien acheter Giscard, Normandie, je ne sais pas pourquoi, je dois aller, j'ai dit, nous avons... j'ai fait toutes les pédagogues en Inde, et partout dans le monde, mais... Normandie, c'est une source d'eau rivière, c'est comme Gange, source de Normandie, c'est très, très important, j'ai dit, on va. Donc, c'est mon ami qui était plus que septième fois, il était là-bas, pour voir ses sages, mais chaque fois, il vient, il n'est pas là, il est parti, etc. Mais finalement, nous avons découvert, c'est la personne que je vois à Koïlaj, c'est Koïlaj Bava. C'est Koïlaj Bava, qui les a... Ça a pris du temps, hein ? Ah, oui. C'est pris un petit peu le temps, et après, j'ai écrit le deuxième livre, après, quand j'ai bouclé... Ils ne sont pas encore traduits, tous ceux-là ? Voilà, c'est celui-là, pour le moment. Et c'est Koïlaj Bava, qui est encore là, mais quand j'étais Koïlaj, pour voir qu'il m'a sauvée, qu'il m'a donné la mantra, l'initiation, etc., etc., c'est pas Shadu Bava, c'est le deuxième groupe. Et dans ma vie, il y avait, on a la poussière, le gourou qui m'a initié, parce que chaque fois, j'ai dit, bon, quand c'est ça, meilleur que l'autre, vous voyez ? Mais finalement, j'ai dit, si je le sois, comme on met nous, j'ai pris le dernier, ce qui est meilleur. Vous voyez ? Mais finalement, c'est en fond, c'est... au début, Shadu Bava qui m'a donné, il m'a sauvée, j'étais bénéficiaire de ça. Après, j'oubliais. Après, j'ai oublié ça, après, je cherche le deuxième. Vous voyez ? C'est comme, vous avez un menu, vous changez le restaurant, vous allez au d'autres menus. Et c'était aussi un de mon, comment on dit, un... mental qui n'était pas stable. Vous voyez ? Qui chasse, je suis un voyageur depuis tout petit, et c'est un de mon chose, quand je voyage, si je vois quelqu'un, j'aimerais bien le bénédiction, j'aimerais bien voir quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez ? Leur bénédiction, leur côté, pour parler, etc. Alors, cette Koyla Bava, il est encore là, il n'est pas passé, il est en un toujours, et on va régulièrement chez elle. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et si vous avez des questions, peut-être ils ont des questions, quand même, parce que votre histoire, c'est... Pour nous, Français, Occidentaux, même si je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont allés au Kailaj, Je suis sûre qu'il y en a. Qui étaient en Koyla? Oui, il y en a. Là, regardez, là, là, là. Ah, vous étiez là-bas ? Chamonniard Voyage. Vous avez fait la polycommande ? Donc, vous avez fait le pèlerinage ? D'accord. Terafuk, Domba. Oui, oui, il a fait le tour. Ah, c'est bien. Plamment. Non, pas Plamment. Non, je n'ai pas fait Bambi. C'est... Il faut prendre beaucoup de temps. Et... Il faut une initiation et aussi une... une... une promesse intérieure. Je fais par Dundi. Je fais. C'est quelquefois, c'est dix jours. Autrement, trois jours, quatre jours, mais pour Dundi, c'est dix jours. et deuxièmes fois, c'est-à-dire mon deuxième pèlerinage, je fais, comme il faut, mais vous trouverez de Darchen, vous voyez ? Vous étiez quand, d'ailleurs ? 99. Oui, 99. Récemment ? 95. Non. Pas de plus de la dernière fois. 15, quinzaine d'années ? 95, 99. 99. C'est bien ? 2000 et quelle ? Oui, Donc, il n'a pas beaucoup changé. Mais entre 56 et 80, beaucoup, beaucoup changé. Beaucoup de monestères qui étaient détruits, qui étaient de nouveau, moitié faites, et d'enfin, moitié faites. Maintenant, les chinois, ceux qui sont faits bien, je ne dirais pas, ils sont bien, mais quand c'est bien, il faut dire bien. Beaucoup de monestères, quand les touristes viennent, les touristes taxent. Quand on paye, cette somme, le gouvernement, il utilise pour la reconstruction du monestères. Alors, il y a beaucoup de restaurations qui étaient faites, et c'est vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Et toutes les bibliothèques, je vous dirais, toutes les bibliothèques, c'est sauvé. Tout. Tout. Voilà. Sous-titrage Société,